Recherche X Cette fonction Recherche X est une amélioration de la fonction Recherche V. Elle est très récente et est apparue avec la version 2021 d'Excel. Pour l'utiliser, on va prendre un exemple concret pour que vous voyez bien les différentes façons d'utilisation. Ici, pour présenter un petit peu l'étude de cas, j'ai un fichier de vendeur. Chaque vendeur intervient dans des villes. Par exemple, Dupont intervient sur Paris et Martin intervient sur Lyon. Pour chacun de ces vendeurs, j'ai également le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Nous verrons ce petit tableau un petit peu plus tard. Ce que j'aimerais faire, c'est saisir le nom d'une ville ici et à partir de cette ville saisie, voir le nom de la personne. Pour faire cela, la fonction Recherche V ne convient pas, puisqu'il n'est pas capable d'aller chercher à gauche de la colonne de recherche. Puisqu'en fait, il ne s'est cherché que dans la première colonne, lorsqu'il s'agissait d'une fonction Recherche V. L'avantage de la fonction Recherche X, c'est que ça ne fonctionne pas du tout de la même manière et on peut aller chercher n'importe quelle colonne à partir de n'importe quel endroit. Alors, comment fonctionne-t-elle ? On va donc déjà taper égal en Recherche X, puisque c'est le nom de la fonction. On va ouvrir la parenthèse et à partir de là, on va dire quelle est la valeur cherchée. Donc, la valeur cherchée, c'est l'information qu'on va chercher dans le tableau. Il s'agit donc de Reins. Reins, je cherche Reins, point virgule, et là, on va donner le tableau de recherche. On va donc indiquer dans quelle colonne nous allons faire cette recherche. Je vais donc sélectionner l'entête de la colonne C. Ça va sélectionner toute la colonne, point virgule. Maintenant que j'ai trouvé Reins, donc Reins va s'arrêter ici, je dois indiquer quelle est la colonne qu'il renvoie. Donc là, il va renvoyer la colonne A. Donc, quand il trouvera Reins, il renverra Simon. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Je ferme la parenthèse, je valide. Et effectivement, si je tape Reins, il y a Simon. Si je tape Nantes, on se retrouve avec Robert. Je pense qu'à Nantes, il y a bien Robert. Donc, ça fonctionne bien. Prenons une autre ville. Prenons Soissons, qui est une ville qui n'existe pas dans mon fichier. Là, premier problème, j'ai une erreur. Alors, pour résoudre cette erreur, on va voir que la fonction RechercheX contient un argument. Je vais donc retourner dans ma fonction RechercheX. Je vais aller tout au bout. Point virgule. Donc, j'ai enlevé la parenthèse, j'ai mis un point virgule. Et là, je vais indiquer qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on ne trouve pas la valeur. Eh bien, je vais taper le texte Pas de vendeur. Fermez les guillemets. Et on s'arrête là. On valide. Et là, effectivement, je n'ai pas de vendeur. Je vais juste peut-être augmenter un petit peu la taille de la colonne. Donc, lorsqu'il y a Soissons, Pas de vendeur, effectivement, il n'y a pas cette ville de Soissons. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va descendre en bas du tableau. On va rajouter une ville Soissons avec un vendeur. Eh bien, je vais me rajouter moi, Lot, Fabrice. J'ai réalisé 70 000 euros. Voilà. Donc, à partir de là, vous voyez que maintenant, ce tableau s'est mis à jour, Soissons, Lot. Donc, cela marche. On va essayer de réutiliser cette fonction RechercheV pour afficher le chiffre d'affaires de cette personne. En fait, j'aurais pu indiquer, vu que les colonnes se suivent, la ville et le chiffre d'affaires, j'aurais pu dire, je recherche H12 dans cette colonne-là et je renvoie cette colonne-là. Donc, ce que je vais faire, eh bien, ça va être quasiment la même chose. C'est que je recherche la ville dans cette colonne-là, mais je vais renvoyer celle-ci. Et là, forcément, il y aura... Et je vais aussi mettre pas de vendeur si jamais il n'y a pas de vendeur. Donc, je vais me mettre à chiffre d'affaires égale RechercheX. Ouvrez la parenthèse. On va indiquer qu'on cherche cette ville-là, point virgule, dans cette colonne-C, point virgule, et lorsque l'on trouve la valeur, on renvoie la colonne D, point virgule, et si jamais il n'y a pas de ville qui correspond, on va mettre un tiré. On va changer, on va mettre un tiré, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Et c'est tout. Voilà, j'ai bien l'autre 70 000. Si je reviens sur Reims, c'est Simon, avec ses 43 000 euros. Très bien. On va maintenant essayer de définir la commission perçue par le vendeur. Les commissions, vous voyez, elles vont dépendre du chiffre d'affaires. Avec, à partir de 35 000 jusqu'à 40 000 euros, le vendeur aura 5%. De 40 000 à 50 000, il aura 10%. 50 000 et plus, il aura 20%. Alors, on va essayer d'utiliser là aussi encore cette fonction RechercheX égale RechercheX. Ouvrez la parenthèse. On va chercher la valeur cherchée, donc toujours Reims, point virgule. On va ensuite indiquer la colonne dans laquelle on cherche, pardon, c'est pas Reims, c'est le chiffre d'affaires, point virgule. On va indiquer la colonne dans laquelle on fait une recherche de chiffre d'affaires. Donc, on va rechercher 43 000 dans ces valeurs-là. Et quand je trouverai cette valeur, point virgule, on va renvoyer le taux de commission. Point virgule. Et là, en fait, il y a plusieurs choses à savoir. C'est-à-dire que quand je fais 43 000 euros, je vais avoir 10%, puisque c'est de 40 000 à 50 000 que l'on a 10%. Par contre, si j'ai 30 000 euros, je n'ai pas de commission. Donc, en fait, il faut dire qu'on ne trouve pas cette valeur dans les tranches qui sont proposées. Donc, dans ce cas-là, je vais rajouter ici, là où on me demande la valeur non trouvée, je vais mettre 0%. Ici, il ne s'affichera pas de pourcentage. Point virgule. Et, chose que l'on n'avait pas encore discuté, parce que par défaut, on cherchait des valeurs exactes. Tout à l'heure, quand je cherchais la ville de Reims, je ne risquais pas de trouver autre chose que la ville de Reims, sinon il renvoyait un message d'erreur. Et là, ce n'est pas tout à fait ce que je veux faire. Je veux qu'il fasse une recherche dans une plage, c'est-à-dire de 35 000 euros jusqu'à 40 000 euros. Il doit renvoyer 5%. Donc, en fait, il faut qu'il n'y ait pas une correspondance exacte, ce qui était donné par défaut, mais qu'il y ait une correspondance exacte ou un élément inférieur suivant. C'est-à-dire qu'élément inférieur suivant, de 40 000 à 50 000, la personne aura 10%. C'est donc moins 1. On double-clique aussi sur la valeur. C'est comme vous le souhaitez. Je ferme la parenthèse, je valide, on va voir ce qu'il me donne. Il me dit bien 10%. Bon, il met 0,10 euros, mais parce que ce n'est pas le bon format. Mais je ne veux pas le changer parce qu'après, je vais mettre le montant de la commission. En tout cas, on comprend que là, c'est bien 10%. On va revenir sur l'autre qui avait un gros, qui avait un très gros chiffre d'affaires, donc il devrait passer à 20%. C'était sur la ville de Soissons. Hop, vous voyez qu'on passe bien à 20%. Et si jamais je prends quelqu'un qui avait fait un très faible chiffre d'affaires, c'est Robert sur Nantes. Il était à 33 000, donc en dessous du seuil de 35 000 euros. On se retrouve bien avec 0% de commission. Alors, maintenant que ça marche, le taux de commission est bien remonté, je vais faire le vrai calcul, c'est-à-dire que je fais la remontée du taux que je multiplie par le chiffre d'affaires. donc Nantes, Robert, il a 0 euros. Si je reviens sur Soissons, il a 14 000 euros. Et si je reviens sur Stérens, on se retrouve avec 4 300 euros. Voilà donc cette fonction recherche X, bien pratique, puisqu'elle est capable de faire des recherches dans n'importe quel sens, sur la gauche ou sur la droite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit like, ça me permettra de comprendre que vous aimez mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501